Bonjour M. le Préfet, merci de vous être rendu disponible ce matin dans le cadre des auditions. Hugo Bernard-Lissis et moi-même, en tant que rapporteur d'une mission d'information parlementaire portant sur l'impact de la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire, nous organisons. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin et nous serions heureux de vous entendre sur ce que vous avez perçu de ce projet de réorganisation de la police nationale et de son impact sur la police judiciaire, en particulier sur le volet de départementalisation dans le cadre d'un propos liminaire si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, et puis ensuite nous vous poserons des questions. Merci beaucoup. Très bien, merci infiniment de m'avoir invité. Vous savez que j'ai quitté mes fonctions au début de l'année 2020, mes fonctions de directeur général de la police nationale, pour faire valoir mes droits à la retraite. Et c'est donc dans cette position que j'apparais devant vous. Merci en tout cas de m'avoir convié. Alors cette réforme est connue et ses fondamentaux ont commencé à être dessinés au moment, Laurent Dunez, vous l'a indiqué tout à l'heure, au moment où M. Castaner était ministre de l'Intérieur, dans le cadre d'une réflexion alors préliminaire qui devait conduire à écrire un livre blanc sur la police nationale, avec deux éléments, enfin de mémoire, deux éléments qui fondaient la réforme. Cette impression qu'il fallait absolument réformer la police nationale parce qu'elle était organisée en tuyau d'orgue. Et on faisait une petite opposition entre l'organisation de la police nationale d'une part et l'organisation de la gendarmerie nationale d'autre part, en opposant deux images, les tuyau d'orgue de la police et puis le monolithe de la gendarmerie nationale, avec l'idée que l'organisation monolithique valait mieux, était plus efficace que l'organisation en tuyau d'orgue. Donc il fallait, pour cette première raison au moins, réformer la police. Puis il y avait une deuxième critique, ou j'allais dire une volonté de réponse à un constat qui pouvait là aussi justifier la réforme aux yeux des promoteurs de cette réforme, qui était le fait que l'activité judiciaire, j'allais dire du quotidien, par opposition aux grandes affaires dont traitaient les services spécialisés de police judiciaire, explosait, notamment dans les commissariats de police. On pourrait dire la même chose. Je pense que vous avez échangé sur ce constat avec le préfet de police, s'agissant de la DESPAP. dans les commissariats de police, l'activité judiciaire explosait, noyait les services. Et du coup, la réponse vis-à-vis des victimes n'était pas du tout à la hauteur des attentes. Et il y avait un engorgement, une embolisation des services, qu'on retrouvait d'ailleurs aussi dans les tribunaux eux-mêmes. Et donc, il y avait cette idée que, finalement, l'organisation de l'activité judiciaire de la police, et encore une fois, le constat peut-être fait sur le domaine particulier de la préfeture de police, rendait nécessaire une réforme où le fait de mixer, en quelque sorte, les services, notamment sur l'activité judiciaire, ou de faire en sorte de créer une filière investigation de la police nationale, où on aurait retrouvé l'activité judiciaire des commissariats de police, j'allais dire l'activité judiciaire de proximité, le terme n'est pas très bien choisi, mais vous suivez mon idée, avec l'activité judiciaire plus structurée, liée à la grande criminalité, à la criminalité organisée, etc., offrirait une réponse plus intéressante sur, justement, l'efficacité de l'activité judiciaire de la police. Autant vous le dire tout de suite, moi, je ne partageais pas non pas ces constats, mais ces réponses. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi. D'abord, sur l'aspect tuyau d'orgue. Et cette comparaison entre police et gendarmerie me paraissait tout à fait hors sujet. La gendarmerie, elle est organisée comme elle est organisée parce qu'elle a été historiquement une force de sécurité publique, de paix publique. La gendarmerie, elle s'occupe de judiciaire depuis une trentaine, une quarantaine d'années, de manière structurée. Et je fais appel aux cinéphiles ou aux plus âgés d'entre nous qui se rappellent de films de Chabrol ou etc. Quand la police judiciaire débarquait, c'était un commissaire de police. Maigret, c'était le commissaire de police. Le vrai y compris dans les campagnes. Les gendarmes étaient présents, mais assistaient le commissaire de police. Et donc, ce n'est que depuis une trentaine ou une quarantaine d'années que la gendarmerie s'est structurée et fait aujourd'hui, elle le fait bien d'ailleurs, très bien même, de la police judiciaire. Et la gendarmerie elle-même s'est spécialisée, a spécialisé une filière et a créé en son sein son puyau d'orgue judiciaire à côté de tous les autres. C'est plus récent parce que son histoire judiciaire est plus récente, mais ça conduit au même principe d'organisation. Et moi, le dernier poste territorial de préfet que j'ai occupé, c'était celui des Pyrénées-Atlantiques quand je faisais des réunions de sécurité et qu'on traitait du judiciaire sous l'angle d'ailleurs sous lequel Laurent Nunez vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en quoi des questions de police judiciaire pouvaient interférer avec l'ordre public. Et c'est là que le préfet a à connaître de certaines conséquences d'affaires judiciaires, mais pas des affaires elles-mêmes ni des procédures, entendons-nous. Les enquêtes sont menées sous l'autorité des magistrats. Eh bien, quand les gendarmes venaient, ils venaient à deux, le commandant de groupement de gendarmerie, mais aussi le patron de la SR qui l'accompagnait, qui était lieutenant-colonel à l'époque, et qui venait parler des affaires judiciaires de la gendarmerie. J'avais deux gendarmes en face de moi et pas un seul. Donc le monolithe est une fiction. Alors bien entendu, la police judiciaire, c'est une police de deux spécialités. et la police historiquement en France, en tout cas, elle a été créée sur deux piliers historiques. Le premier pilier, c'était le renseignement. On a créé la police en France, pardonnez-moi, la police en France a été créée sur le fondement du renseignement. je suis absolument désolé parce qu'on a une tradition et un pays un peu turbulent qui faisait que le ou les pouvoirs politiques, je sais si on a une succession de régimes révolutionnaires, l'Empire, le retour de la monarchie, des républiques, etc. faisait que, voilà, nous sommes dans un pays turbulent et les pouvoirs avaient besoin de savoir ce qui se passait dans le pays. Donc, vraiment, les fondements de la police en France, tels qu'elle est organisée aujourd'hui, que ça fasse plaisir ou non, c'est le renseignement. Et puis, le deuxième pilier, c'est la police judiciaire, c'est Clémenceau et les brigades d'utiles. Pardon de ces références historiques, mais c'est les deux piliers de la police nationale. Et rappelons-nous que la police de proximité, la police de sécurité publique, pendant ces très nombreuses années, c'était des polices municipales, une police décentralisée. Et la police nationale telle qu'on la connaît, centralisée, etc., c'est 1941. Et finalement, le terme même de DGPN apparaît à ce moment-là. C'est au lendemain de la guerre, on bannit ce terme pour des raisons que l'on reprendra aisément, pour revenir à un concept de sûreté. Il faudra attendre 1966 pour voir réapparaître la terminologie même de la DGPN. Donc, ce sont les deux piliers. Et puis, d'autres qui ont d'orgue se sont ensuite mis en place au fur et à mesure que des problématiques spécialisées qui demandaient des réponses spécialisées se structuraient. C'est, par exemple, le cas de la police aux frontières. La gendarmerie n'est pas compétente dans ces domaines. Et un tuyau d'orgue supplémentaire s'est ajouté dans cette organisation policière que l'on connaît aujourd'hui. Mais, encore une fois, les problématiques sont complexes. Les réponses sont organisées. Le droit s'est spécialisé, complexifié. Et ça n'est absolument pas une insulte à la raison que d'avoir au sein de la police des directions spécialisées. C'est même pour moi quelque chose de tout à fait indispensable si on veut avoir une réponse efficace. Je ne crois pas un seul instant à la pertinence, à l'efficacité d'un espèce de concept de couteau suisse de la police nationale où un service unique avec un directeur unique ferait, couvrirait avec pertinence, efficacité, excellence l'ensemble des champs du spectre des contentieux dont la police a s'occupé. et donc l'aspect hui au d'orgue pour moi n'est pas un sujet de critique. Et c'est si vrai que quand on regarde du côté judiciaire, j'entends de l'institution judiciaire, l'institution judiciaire dans les années récentes n'a cessé de se spécialiser. On a créé un parquet national financier, on a créé un parquet national antiterroriste, on s'est interrogé à un moment donné sur l'intérêt ou pas de créer un parquet national sur la grande criminalité organisée avec des ramifications internationales. Ça n'a pas été jusqu'au bout, c'est une idée qui n'a pas prospéré, mais peut-être reviendra-t-elle un jour sur le tapis. Donc au moment où la gendarmerie elle-même s'est spécialisée, au moment où la justice, l'institution judiciaire s'est spécialisée, je ne vois pas en quoi une organisation en direction spécialisée de la police nationale serait une insulte. Au contraire, je ne crois pas, encore une fois, pardonnez-moi la trivialité de cette expression, à l'efficacité en tout cas d'un couteau suisse de la police nationale. Premier sujet. Deuxième sujet qui intéresse la mission d'information sur le côté judiciaire. En quoi cette organisation banalisée de la police ferait en sorte que le traitement judiciaire des affaires serait plus efficace dans cette organisation. Alors je n'y crois pas non plus un seul instant ou alors avec des effets collatéraux qui seront à mon avis dommageables. Faire en sorte de lutter contre l'embolie des services judiciaires de la sécurité publique en faisant croire que la police judiciaire pourrait venir prêter main forte pour sortir les services de l'ornière. C'est in fine et ça j'en suis intimement convaincu affaiblir la police judiciaire et l'excellence de la police judiciaire. Ce n'est pas parce que on a un bateau qui coule d'un côté que on pourra sans dommage faire en sorte que les meilleurs éléments de la flotte puissent empêcher que le bateau coule. Le seul risque énorme que l'on prend c'est d'affaiblir la police judiciaire. La police judiciaire c'est la plus petite direction de la police nationale. La DCPJ c'est 6 000 personnes. La PJPP c'est 2 000 personnes. Je n'ai pas les chiffres exacts. Pardonnez-moi j'ai quitté mes fonctions il y a 2 ans mais je pense que je ne suis pas loin de la réalité. Il y a un vrai sujet d'ailleurs sur la dichotomie entre DCPJ et PJPP. on pourra peut-être y revenir parce que ce n'est pas parce que je pense que la réforme vers laquelle on va est une mauvaise réforme. Je le dis clairement c'est mon opinion et ma conviction profonde qu'il n'y a pas de réforme à faire sur l'organisation de la police. Au contraire il y en a et parmi ces réformes il y a sûrement à revoir cette organisation dichotomique entre DCPJ et PJPP. La réunion des deux 6000 plus 2000 ça ferait 8000 personnes ça serait toujours la plus petite direction de la police nationale soyons clairs. donc voilà on est en train de prendre un risque incroyable d'affaiblir une direction d'excellence parce que on n'est pas capable de gérer j'allais dire même si je n'aime pas du tout cette expression le petit judiciaire ou le judiciaire du quotidien je n'aime pas cette expression parce que historiquement finalement quand on regarde les affaires dont s'occupent les services de la sécurité publique ou à Paris de la DESPAP on s'aperçoit qu'au fil du temps parce que la société est de plus en plus violente parce qu'il y a une judiciarisation croissante des rapports sociaux puis finalement aujourd'hui la sécurité publique et la DESPAP s'occupent d'affaires qui sont déjà qui atteignent j'allais dire dans le spectre des affaires des éléments plus hauts mais je ne veux pas non plus trop noyer le sujet pour moi essayer de rassembler tout ce petit monde dans une filière unique d'investigation ne résoudra pas le problème parce qu'il est trop important en termes de volume et on perdra je veux dire ce qui fait aujourd'hui la force le respect international de la police judiciaire française dans les instances internationales que sont Europol Interpol etc et cette réputation internationale qu'a la police française tout ça sera considérablement affaibli sans qu'au bout du compte on ait résolu le problème ça c'est mon intime conviction d'autres éléments de la réforme me posent aussi problème et j'avais en son temps lorsque j'étais aux affaires si je puis dire et alors même que ce dessinage à côté de nous parce que c'était c'était pas une réforme qui emportait l'adhésion du DGPN et de son équipe à l'époque les choses se sont travaillées à côté à côté de nous il y a la question du management de la police nationale si je comprends bien la réorganisation conduira à la tête de la direction générale de la police nationale il y ait un directeur qui n'y ait plus de direction centrale telle qu'on les connaît aujourd'hui les directions centrales qui chapeautent chacun des qui ont d'ordre direction centrale de la sécurité publique direction centrale de la PJ direction centrale de la PAF etc mais des directeurs adjoints chargés de manager une filière donc filière sécurité publique ou filière investigation pour le judiciaire filière immigration pour la PAF mais qui n'aurait plus comme c'est le cas aujourd'hui une autorité hiérarchique sur leurs équipes qui n'aurait plus qu'une autorité fonctionnelle l'autorité hiérarchique étant concentrée dans les seules mains du seul des GPN je n'y crois pas un seul instant enfin je ne crois pas un seul instant à l'efficacité de cette chaîne hiérarchique pourquoi parce que la police nationale c'est 150 000 personnes et l'autorité hiérarchique non partagée si je puis dire sur une population de 150 000 personnes ça n'existe pas ça ne peut pas marcher 150 000 personnes c'est un effectif qui dépasse bon nombre d'effectifs de certains ministères et évidemment on pense à des ministères peu nombreux culture etc mais des ministères beaucoup plus beaucoup plus importants n'atteignent pas ce chiffre et imaginez qu'on va concentrer l'autorité hiérarchique c'est à dire une autorité efficace exercée sur 150 000 personnes avec uniquement des directeurs adjoints qui seraient qui auraient une hiérarchie fonctionnelle et uniquement fonctionnelle sur des filières d'investigation d'immigration etc je n'y crois pas un seul instant enfin j'y crois on peut tout inventer sur le papier mais dans l'effectivité de l'exercice de cette hiérarchie au quotidien quand on sait ce que ce que veut dire l'autorité hiérarchique sur une industrie de main d'oeuvre je mets plein de guillemets mais la police est une industrie de main d'oeuvre avec le temps que prend la gestion des ressources humaines moi comme des GPN je passais 60 à 70% de mon temps sur des questions de ressources humaines de dialogue social avec les syndicats de police qui sont très présents dans la vie quotidienne de la police je peux vous le dire je ne vois pas comment c'est possible c'est possible de l'écrire ça sera à mon avis impossible de conduire et de manager cette hiérarchie dans la police alors qu'aujourd'hui elle est partagée entre un des G des directeurs centraux ça me paraît un point d'équilibre optimal imaginez que la hiérarchie soit concentrée le pouvoir hiérarchique soit concentré entre les mains d'un seul homme et vous avez devant vous quelqu'un qui a exercé ses fonctions je n'y crois pas je ne crois pas à l'efficacité à l'effectivité de cette de cette organisation d'autant que et on va revenir si vous me le permettez au bas de l'organisation là je parlais du DGPN mais sur le terrain cette police couteau suisse elle sera placée sous l'autorité d'un directeur départemental au plan territorial où on reproduira en quelque sorte cette organisation le directeur départemental étant lui aussi au plan territorial le seul responsable de la police dans toutes ses composantes placée sous l'autorité du préfet qu'est-ce qui va se passer le préfet lui il est placé sous l'autorité du ministre il n'est pas placé sous l'autorité du DGPN et quand le préfet de département je l'ai été aura un problème avec ses services de sécurité il en référera à qui ? il en référera au ministre et à son cabinet et donc le DGPN non seulement à mon avis n'aura pas les moyens parce que les journées n'ont que 24 heures et que chaque homme n'est doté que d'un seul cerveau non seulement à mon avis il n'aura pas les moyens de conduire efficacement une chaîne hiérarchique sur 150 000 agents mais en plus sur le terrain je pense qu'il sera coupé en grande partie de l'information ou cette information lui reviendra par le cabinet du ministre que les préfets auront alerté en cas de difficulté et donc il y a un vrai sujet c'est-à-dire qu'on va recréer toute chose devant être vue avec proportion mais en quelque sorte des petites préfectures de police je résume ça comme ça comme autant de départements aujourd'hui le DGPN n'a absolument aucune autorité sur la préfecture de police pour des raisons historiques d'ailleurs c'est la préfecture de police qui a été créée en premier je ne reviens pas là-dessus mais demain les directeurs départementaux de la police nationale qui relèveront de chaque préfet de département il y aura là aussi une petite césure je pense dans la cohérence et la continuité de la chaîne hiérarchique parce que les préfets encore une fois ne relèveront pas du DG mais relèvent du ministre qui est bien normal au même titre que le DG relève du ministre et il y aura là aussi une organisation de la chaîne hiérarchique des remontées d'informations etc. qui sera à mon avis dommageable à une bonne une bonne conduite des affaires et puisque nous sommes sur le niveau territorial restons-y si la maille départementale est une maille tout à fait pertinente et encore pour ce qui concerne la police de proximité la police de la sécurité du quotidien la police de la sécurité publique si cette maille départementale est pertinente elle ne l'est absolument pas ni pour la police judiciaire ni la police aux frontières absolument pas les questions de police judiciaire les grandes questions de police judiciaire elles dépassent très largement les frontières du département qui est une frontière administrative que l'on connaît bien mais que dont se contrefichent les 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 voyous et plus encore les grands voyous dont le terrain de jeu est à tout le moins l'Europe si ce n'est pas davantage ne parlons pas non plus de la police aux frontières où les sujets naissent sur les rives méditerranéennes et l'organisation départementale de la police aux frontières est une espèce de fiction alors on cherche à faire rentrer tout le monde dans cette maille départementale sauf que c'est pas la bonne maille ni pour la PJ ni pour la police aux frontières pour ne parler que de bien entendu pas non plus pour les CRS qui ont une espèce de compétence nationale et qui peuvent intervenir en fonction des points chauds de l'actualité sociale sportive festive un domaine de compétence qui peut les conduire à n'importe quel point du territoire donc pardon d'être aussi mais finalement aujourd'hui étant aujourd'hui à la retraite j'ai une liberté de parole que je n'avais pas auparavant mais par quelques bouts comprennent le sujet je pense je le dis avec une conviction et avec une honnêteté intellectuelle totale je pense que c'est une très mauvaise réforme et qu'on prend des risques excusez-moi c'est juste la police de France dont on parle là on prend des risques vraiment très importants d'affaiblissement de la police en France qui n'en a pas besoin et on joue un petit peu au nom d'une réforme et de principes qui sont qui ne sont pas analysés avec suffisamment d'importance on prend des risques sur la conduite des politiques de sécurité en France je vous le dis avec une certaine gravité et une en tout cas une grande conviction alors est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire et que surtout il faut il faut rester comment dire sans sans idée de faire évoluer les choses pas du tout je pense que il y a des choses à faire dans le domaine de la peau judiciaire il faut absolument renforcer cette direction par les moyens qui lui sont qui lui sont donnés par une réorganisation une réorganisation aussi de ces services je pense bien entendu je on l'a évoqué tout à l'heure à la à la réunification il y a deux il y a deux polis judiciaires en France la police la PJPP le 36 et la et la DCPJ c'est une organisation qui aujourd'hui n'a aucune pertinence le modèle a terriblement vieilli les questions judiciaires ne sont pas territorialisées à l'aune de cette du territoire francilien et moi j'ai quelques exemples qui parfois pour certains étaient assez navrants des difficultés que pose cette organisation qui est maintenue contre vents et marées pour des raisons qui tiennent plus à l'égo de personne qu'à une analyse froide des sujets un exemple qui n'est pas si vieux 2015 les attentats celui de de Charlie Hebdo en particulier je ne sais pas si vous vous souvenez les affaires naissent à Montrouge les frères les frères couachis ça se termine à Damartin en Gouel etc. on est sur des territoires donc différents pour partie certains relevant de la préfecture de police de Paris pour d'autres de la police des réunions très particulières évidemment très secrètes mais voilà le fumoir était devenu une espèce de salle Jupiter de l'hôtel de Beauvau du ministère de l'Intérieur où se déroulaient des choses tout à fait stratégiques etc. mais pas du tout pourquoi il y avait ces réunions du fumoir parce que aucun des services de police judiciaire ni la PJPP ni la DCPJ on était en plein en pleine en pleine affaire d'attentats qui avaient mis le pays par terre et la suite allait finir avec avec les attentats de novembre 2015 là on est au début de l'année 2015 début janvier et bien comme aucun service de police et aucun responsable de police n'était capable de délivrer au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à l'époque une information synthétique complète analysée des sujets et bien c'était au ministre de l'Intérieur lui-même de réunir tout ce petit monde judiciaire pour avoir une idée à peu près complète de ce qui se passait dans le pays parce que quand on interviewait monsieur Sainte que vous avez vu tout à l'heure qui était déjà patron de la PJ à l'époque il s'arrêtait lorsque des ramifications des centres d'intérêt des auteurs des co-auteurs des complices n'étaient plus dans son ressort territorial mais sur le territoire de la DCPJ et à ce moment-là il s'arrêtait et passait la parole en disant que sa connaissance s'interrompait là et passait la parole à l'époque à madame Balestrasi qui était patronne de la PJ et qui lui racontait la suite de l'histoire ou un autre bout de l'histoire et c'était à Bernard Cazeneuve qui écoutait et l'un et l'autre et l'une et l'autre de faire en sorte qu'on puisse avoir l'ensemble des pièces du puzzle et que l'image commence à se dessiner il n'y avait aucun encore une fois aucun responsable de police qui était capable de dire monsieur le ministre je vais vous expliquer l'affaire et voilà où nous en sommes et une présentation synthétique structurée des sujets c'était j'allais dire en direct au ministre de l'intérieur de faire sa synthèse tout seul en interviewant les uns et les autres parce que le DGPN ne pouvait pas demander au directeur de la PJPP des éléments d'information qu'il ne lui aurait pas donné il aurait dit mais attendez moi je défends du préfet de police pas de vous donc je ne vous dis pas d'information et inversement la DCPJ n'aurait pas répondu au PP qui n'avait d'ailleurs aucune légitimité à l'interroger sur des affaires de son ressort et donc c'était au ministre lui-même de faire la synthèse dans cette fameuse salle du fumoir un autre exemple beaucoup moins dramatique je ne sais pas si vous vous souvenez d'un comment dire d'un un employé d'une entreprise de transport de fonds qui a aubervillé part avec son fourgon en tout cas avec les sacs qu'il contenait peu importe et fait un hold-up sauf qu'il ne reste pas en Ile-de-France ce brave homme Et il part dans le nord de la France. Je ne sais plus si c'était à Lille ou dans le nord ou dans le Pas-de-Calais. Peu importe. Bien entendu. Et là aussi, deux services ont à connaître de ce sujet, mais ne se parlent pas, ou peu ou mal. Et donc le contentieux naît en Ile-de-France, dans le ressort de la PJPP, mais se poursuit hors du territoire de la PJPP. Donc c'est à la direction centrale de la police judiciaire de s'occuper de cette affaire. Et là aussi, communication très difficile entre les deux services. Les services dépendants de la DCPJ, la DRPJ de Lille, n'ayant pas d'informations sur le butin, etc. Finalement, ce sera les gens de la DCPJ qui interpelleront le type, le malfrat sur ces terres nordistes, mais avec des informations entre les deux services qui n'étaient absolument pas fluides. Bref, tout ça pour dire que l'organisation de la police judiciaire aujourd'hui est une organisation extrêmement datée et qu'il faudrait revoir en profondeur. De la même manière, il faut doter ces services de moyens technologiques, techniques, informatiques au sens cyber extrêmement puissants. On n'est pas du tout à la hauteur aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. On ne l'est pas. On a aujourd'hui sur des sujets de police scientifique, de police technique, de police cyber, des sujets extrêmement lourds qui demandent pour être traités convenablement des pointures en termes de ressources humaines spécialisées, compétentes qu'il faut payer très cher parce que les salaires dans le privé sont extrêmement attractifs et les déroulements de carrière extrêmement attractifs. Et donc ces pointures, elles vont dans le privé. Elles ne vont certainement pas venir ou peu dans la police. On a en plus des services qui se font un peu la guéguerre entre gendarmerie et police. Chacun ayant, puisque la gendarmerie a développé et plutôt bien sa police judiciaire, elle a développé les outils qui vont avec. Et d'ailleurs, le recrutement de la gendarmerie qui recrute dans les écoles militaires, donc aussi bien des ingénieurs que des juristes, fait que la richesse de la ressource humaine de ce point de vue-là, la gendarmerie est plus importante que celle de la police qui ne recrute que des juristes pour être commissaire de police. Aujourd'hui, avoir des chances de remporter le concours de commissaire de police, il vaut mieux être juriste qu'ingénieur. Et 95% des élèves commissaires sont des juristes, alors que le mix est beaucoup plus différencié dans la gendarmerie nationale. Bref, on a deux services, police et gendarmerie, qui ont développé ou qui cherchent à développer chacun des compétences dans ces domaines extrêmement coûteux, extrêmement spécialisés, avec des outils d'obsolescence extrêmement rapide. Et je suis désolé. Moi, j'ai l'intime conviction que dans le domaine de la police scientifique, dans le domaine de la cybercriminalité qui explose, là aussi, comment dire, ce que la délinquance et la criminalité sur le net connaît une évolution absolument affolante, eh bien nous n'avons pas, je pense, dans ce pays, les moyens d'avoir deux demi-expertise. Il est absolument nécessaire que sur ces questions de police technique et scientifique, sur les questions de cybercriminalité, il y ait un service ou des services cyber d'un côté, PTS de l'autre, communs à la police et à la gendarmerie, et non pas des services qui soient divisés. C'est absolument indispensable. Ce serait beaucoup plus efficace et budgétairement beaucoup plus efficient. Dans le domaine de la sécurité publique ou de la sécurité de proximité, je pense aussi qu'il y a des choses à faire. Alors il y a d'abord un sujet. C'est la structuration même de la chaîne hiérarchique de la police nationale. Aujourd'hui, on a une police nationale avec un nombre raisonnable assez contenu de commissaires de police, les membres du corps de conception et de direction de la police. On a beaucoup de gardiens de la paix, le corps d'encadrement et d'application. Et puis au milieu, on a un corps, celui des officiers, le corps de commandement de la police nationale, capitaine et commandant de police, qui, au fil des dernières années, s'est considérablement amoindri en volume. Et on a peu de temps, et je suis déjà très bavard. Finalement, on a une police avec, j'allais dire, pardon pour l'image, elle est triviale, mais encore une fois, c'est pour bien, comment dire, vous faire comprendre un peu mon propos et l'analyse que j'en ai. On a une police avec, on va dire, une tête, un cerveau, le corps de conception et de direction, un corps au milieu, enfin, un corps des gardiens de la paix, les bras et les jambes, qui font tenir la police nationale. Et puis au milieu, il manque une colonne vertébrale. C'est le corps des officiers qui, au cours des années, s'est considérablement amoindri. Et je suis... Je pense, je l'ai toujours pensé, on a une chaîne hiérarchique complètement déséquilibrée dans la police nationale, avec un corps des officiers qui s'est amoindri et qui fait qu'aujourd'hui, l'encadrement de la police nationale n'est pas, sur le terrain et tout au long de la chaîne hiérarchique, un encadrement suffisamment qualitatif. Et c'est un vrai sujet dont personne ne parle jamais et qui est, à mon avis, absolument central. Quand vous avez, dans des services, et on revient à ce que nous disions tout à l'heure, des services de sécurité publique complètement embolisés, englués par le judiciaire de proximité où des piles de dossiers s'entassent dans des armoires, vous avez dans ces services, finalement, assez peu d'officiers. Et il serait absolument nécessaire d'avoir une capacité de management des affaires, de suivi, d'organisation de ce travail qui doit être d'autant plus millimétré que les volumes sont considérables, avec des proximités beaucoup plus intimes avec les parquets, etc. Et de ce point de vue, je suis désolé de le dire, mais le corps de commandement, le corps des officiers recrutés à un niveau de diplôme universitaire, aurait toute sa place et toute sa pertinence. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourquoi on en est arrivé là ? Parce que c'est une lente dégradation qui a été assumée et par le pouvoir politique et par les syndicats de police eux-mêmes, les syndicats d'officiers en particulier. C'est que pour payer les réformes qui ont, au fur et à mesure du temps, affecté la structuration des ressources humaines de la police nationale, notamment une revalorisation dont il faut se satisfaire. Je ne suis pas du tout critique là-dessus, des carrières des gardiens de la paix. Il a fallu, sans compter les augmentations après, d'ailleurs, pendant la période de la présidence de M. Sarkozy, une baisse importante des effectifs. Il a fallu reprendre ensuite des recrutements importants, tant lorsque M. Hollande était président que lorsque M. Macron l'était, lors de son premier et puis sans doute de son second mandat. Pour financer tout cela, on a aussi contracté certaines dépenses pour que la police nationale autofinance pour partie ces dépenses qui augmentaient. Et c'est une part importante de cet autofinancement a été faite sur le corps des officiers, qui s'est considérablement amoindri au cours des 20-25 dernières années, avec la complicité des syndicats d'officiers, puisque les syndicats d'officiers n'avaient qu'un rêve, c'est de faire en sorte que leur corps, le corps de commandement de la police, pour reprendre le terme juridique exact, devienne si petit que, finalement, on se dise « Mais à quoi bon maintenir ce corps ? » Autant le fusionner avec le corps de conception et de direction de la police nationale. Les officiers rêvaient de devenir commissaires et les choses auraient pu se passer comme ça. Et on aurait dû, d'ailleurs, une police nationale à deux corps, dans l'esprit de certains. Le corps des commissaires, plus officiers, mais n'en formant plus qu'un seul. Et puis le corps des gardiens de la paix. Et on aurait fonctionné avec ça. C'est une aberration. Quand je suis arrivé à mes fonctions de directeur général de la police nationale, on recrutait 70 officiers par an. Vous m'entendez ? Sur toute la France, on recrutait 70 officiers par an. Quand ils partaient des rangs de la police nationale par an, enfin, je n'ai plus le chiffre en tête, mais des 300, des 400, des 500 officiers qui partaient à la retraite. C'est hallucinant. Je le pense, là aussi, avec une conviction profonde. On a, au cours des dernières années, on va dire des 15-20 dernières années, on a déstructuré, affaibli la colonne vertébrale de la chaîne hiérarchique de la police nationale avec un corps des officiers dont le volume a considérablement été amoindri et avec aussi un questionnement des officiers eux-mêmes sur leur rôle dans la police nationale. Ce n'est pas le corps qui, dans sa tête, se sentait le mieux et avait son positionnement bien défini, bien marqué et bien vécu par les officiers eux-mêmes. Les officiers étaient très critiqués par les gardiens de la paix. Et c'est un corps qui était, je le reconnais, en souffrance. Pas simplement parce qu'on lui faisait payer, finalement, les réformes de la police nationale, mais parce que son positionnement, du coup, s'en trouvait affecté. Et c'est un sujet qui me paraît, moi, majeur, mais vraiment majeur, dont personne ne parle jamais, qui est la structuration, la cohérence, l'efficience, la solidité de la chaîne hiérarchique dans la police nationale du fait de l'affaiblissement considérable du corps des officiers. Le corps des officiers, il n'est pas dans la rue. Ça n'a rien à voir avec les militaires ou le jeune lieutenant est avec ses troupes. Vous ne trouverez pas ça, ou alors rarement, dans la police nationale. Préfecture de police, j'en parle moins savamment que le préfet de police n'aurait pu le faire. En tout cas, en sécurité publique, c'est clair. Ça n'est pas le cas. Il y a un petit sujet. Il y a un petit sujet sur la conduite des hommes, sur le management des hommes et des équipes. Et je pense qu'il faut s'interroger sur ce déficit managérial, finalement, au bout du compte, qu'il y a dans cette affaire. Et puis un dernier mot sur ce qu'il faudrait faire. Je vous ai parlé des réformes à organiser dans la police judiciaire, entre l'unification PJPP et DCPJ. Des outils, une volonté farouche sur les outils en matière de police technique, en matière de cyber, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de police judiciaire sans ces outils-là. Et je pense qu'on a pris du retard, alors que la police judiciaire française était une police de référence dans le monde, en Europe, en tout cas, et dans le monde. Je pense qu'on se fait largement dépasser sur ces sujets aujourd'hui par d'autres polices européennes. Donc il y a un vrai sujet sur la structuration de ces services spécialisés, encore une fois, à mettre en commun entre la police et la gendarmerie, même si les gendarmes ne sont pas d'accord, et même si les pégistes font la gueule à cette idée, pardon encore une fois de ma trivialité, mais on parle juste d'intérêt général. Et donc les égaux des uns et des autres, à mon sens, peu d'intérêt ou d'importance dans cette affaire. Et puis sur la sécurité publique elle-même, moi, je pense qu'il y a un sujet, c'est le sujet des maires. Je pense qu'il faudrait, dans la conduite des politiques de sécurité, de proximité, donner aux maires un rôle qu'ils n'ont pas. Je parle des communes où il y a une police d'État. Le maire, bien entendu, il connaît le DDSP, il le voit, il le rend compte, mais il n'a pas, finalement, beaucoup son mot à dire dans les choix opérationnels, dans les stratégies. Tout ça ne le regarde pas, et on le remettrait en place, d'ailleurs, s'il était tenté de le faire. Est-ce que c'est normal ? Eh bien, écoutez, à la réflexion, je ne pense pas. Et je pense que si on a un sujet de dégradation du lien police-population, qui s'est là aussi étiolé au cours des 15, 20, 30 dernières années, je pense qu'il faut s'interroger sur cette carence et sur le fait que l'élu lui-même, élu par sa population, a un rôle mineur dans la sécurité de sa ville, lorsqu'encore une fois, il y a une police d'État dans sa ville. Alors, bien entendu, il a créé une police municipale quand il en avait les moyens, avec les moyens limités, juridiques déjà, qui lui est dévolus. Et avec, là aussi, vous faisiez le signe que cela coûte cher. Vous avez tout à fait raison, M. le rapporteur. Ça coûte cher. Et toutes les communes n'ont pas les moyens de créer de telles police municipales. Mais il y a un vrai sujet, je pense, qu'il faudrait approfondir cette question sur la place du maire dans la conduite des politiques de sécurité de proximité. Aujourd'hui, c'est l'affaire du préfet du DDSP. Alors, bien entendu, il y a une comitologie abondante, nombreuse, qui fait qu'on donne, je pense, l'illusion au maire d'exister sur ces sujets. Bien sûr, il y a des endroits où ça se passe mieux qu'ailleurs, lorsqu'il y a une proximité, une confiance de relations interpersonnelles entre le préfet et le maire. Alors, quand le préfet, le DDSP et le maire s'entendent parfaitement les uns et les autres, encore une fois, au sens noble du service public, c'est parfait. Mais c'est des configurations rares. Et la réflexion est importante à avoir dans ce domaine, jusqu'à, pardon là aussi d'être peut-être jugé provocateur, jusqu'à s'interroger sur l'intérêt qu'il y aurait de décentraliser la police généraliste de sécurité publique. Je vais jusque-là. Je pense en tout cas que je peux m'exprimer comme ça devant une mission d'information qui cherche à s'informer sur ces sujets. Au moins, cette réflexion pourrait avoir du sens, notamment vis-à-vis du rapport police-population. Aujourd'hui, la population, finalement, s'exprime peu sur les sujets de sécurité. Certes, elle vote tous les six mois, tous les six ans pour son maire, pour son conseil municipal et son maire. Mais c'est pas le sujet. Le maire et conseil municipal, dans une ville à police d'État a... Alors je dis pas que les sujets de sécurité sont pas présents dans la campagne. Mais le levier d'action, ensuite, du maire pour que l'on va élire via le conseil municipal sont faibles. Et donc, voilà, la sécurité, finalement, au bout du compte, c'est pas l'affaire du maire. C'est l'affaire du DSP et du préfet. Encore une fois, les gens se parlent. Mais je pense que ce serait différent que... Enfin, si le maire avait une vraie autorité sur la police du quotidien, la relation police-population serait d'une toute autre nature, notamment par le biais du suffrage électoral. Alors quand je dis ça, on me dit « mais enfin, tu n'y penses pas, c'est n'importe quoi », etc. Imagine une police de sécurité publique, je dis. Dans ce schéma sur lequel on pourrait réfléchir, la police généraliste de sécurité publique serait une police décentralisée et les polices spécialisées resteraient des polices d'État. Renseignement, polices aux frontières, polices judiciaires, ordre public, rétablissement de l'ordre public, etc. Les doctrines, les inspections générales, tout ça resterait du... de la responsabilité de l'État, comme les statuts, comme les outils informatiques, les bases de données, etc. Il est hors de question d'avoir des bases de données municipales. On l'imagine bien. Mais je préfère le préciser pour... Mais je pense qu'on pourrait avoir... s'offrir le luxe de cette réflexion, de cette réflexion. Alors, lorsque j'échange, j'en ai parlé avec des amis, des collègues, avec un ancien ministre. Et tout le monde me dit « mais enfin, tu n'y penses pas. Enfin, regarde ce qui pourrait se passer ». Je me sens très libre de parler très librement avec vous, dans des communes... Je ne vais pas les citer, mais l'une, par exemple, qui est souvent citée dans les propos, est plutôt du côté de la Côte d'Azur, ou bien dans certaines autres communes qui sont animées ou dirigées par des maires d'une droite plus radicale. Mais ce serait épouvantable. Et moi, je me dis, quand j'entends ces critiques, mais on est dans une République qui se méfie à ce point de ses élus. Il y a, d'un point de vue, j'allais dire, presque philosophique, une petite question à se poser sur la maturité de notre démocratie. Si notre première réaction est de dire « méfions-nous des élus », il y a un sujet. Alors certes, on parle de la sécurité, on parle d'atteintes possibles aux libertés des gens. Donc c'est des sujets qui se regardent, et deux fois plutôt qu'une. Encore une fois, l'État, dans un schéma décentralisé, ne serait absolument pas absent. Comme dans toute politique de décentralisation, elle serait contrôlée par le préfet, qui aurait un pouvoir de substitution au maire si le maire ne faisait pas ou en faisait trop. Suivez mon regard. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est le modèle ou la réforme qu'il faudrait faire. Je dis simplement que c'est dommage de se passer de cette réflexion, de ne pas se donner le temps d'une réflexion qui examinerait, analyserait ce que pourrait être une réforme de la police nationale en France qui aurait du sens. Et, pardon, je conclue. Les maires et les élus locaux ont un rôle essentiel et déterminant en matière de sécurité. C'est en matière de sécurité civile. Quand vous voyez, et vous l'avez vu au cours des 40 dernières années, ce que sont devenus les services d'incendie et de secours en France, sous l'impulsion des élus, plutôt la maille départementale, cette fois, avec la grande réforme de la départementalisation des services d'incendie et de secours, on a aujourd'hui en France des services d'incendie et de secours qui sont de premier ordre, avec des moyens informatiques, des salles opérationnelles, des moyens tout courts, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y était il y a 40 ans. Et ça, c'est une politique qui est totalement décentralisée. Et les élus ont démontré que ça ne se passe pas de manière uniforme sur le territoire. Il y a des départements où ça se passe mieux qu'ailleurs. Mais dans l'immense majorité des cas, les élus locaux, départementaux en l'occurrence, ont démontré leur capacité à faire, à gérer des outils tout à fait remarquables. Et l'État n'est pas absent dans cette affaire. Lorsque c'est nécessaire, l'État organise des convergences de moyens de différents départements pour venir s'occuper d'une affaire majeure. On l'a vu encore cet été. Les départements sont défrayés. L'État, par le biais de la Direction générale de la sécurité civile, organise les colonnes de renfort, etc., etc., etc. Donc je trouve dommage qu'en matière de sécurité intérieure, encore une fois, mais dans son volet sécurité de proximité, sécurité du quotidien, police des commissariats, on ne s'interroge pas sur les gains ou l'efficacité que pourrait avoir une police où les élus locaux, le maire en particulier, auraient en tout cas une place qui, aujourd'hui, il n'a pas. Et cette réflexion pourrait aller... Là aussi, on peut imaginer différents schémas. Mais le schéma peut aller, en tout cas, pourquoi se l'interdire dans la réflexion, jusqu'à une décentralisation sous contrôle de l'État, comme toutes les décentralisations. Encore une fois, il ne s'agit pas de laisser au maire les clés du camion, si je puis dire, et de se désintéresser de la route qu'il prendra. Tout ça se fait de manière extrêmement sérieuse, avec une République qui fait confiance à ses élus. Merci, M. le Préfet. Je fais très attention à l'heure, parce qu'on est arrivé au terme théorique de l'audition. Donc vous allez rester avec nous encore quelques moments, si vous le souhaitez. En ce qui me concerne, je serai probablement obligé de partir d'ici un quart d'heure. J'avais une question. D'abord, une petite remarque à amuser, si vous ne vous savez pas, aussi réformateur. Donc je n'ai pas eu l'occasion de le constater auparavant. Donc c'est amusant de le constater maintenant. Donc merci d'avoir... Vous savez, Mme le rapporteur, des réformes, j'en ai essayé. Le rapprochement PJ-PP-DC-PJ, c'est pas... D'abord, c'est pas une idée originale de ma part. J'ai très vite compris en tant que des GPN que sur ce sujet, je serai dans une absolue solitude. Donc au bout d'un moment, on peut aussi avoir la volonté, une satisfaction à vouloir détruire des murs de briques qui se dressent devant vous. Enfin si vous passez votre énergie à ça, vous faites plus grand-chose. En tant que député, on peut partager le constat. Justement, je reviens sur ce point. — Pardon. — Non. Allez-y. — Non, non. Parce que je suis un peu vexé de vous entendre dire que c'est bien d'être réformateur quand on est à la retraite. Pourquoi ne pas l'avoir été quand on était en activité ? Un autre constat, la police aux frontières, crise migratoire, la police aux frontières, elle est aveugle. La direction centrale de la police aux frontières, qui a la mission de lutter contre l'immigration irrégulière, était aveugle sur ce qui se passait sur la plaque parisienne. Il n'y avait pas de direction de la police aux frontières Île-de-France. Moi, quand je suis arrivé dans mes fonctions, j'ai plaidé auprès du Premier ministre, auprès du président de la République lui-même, auprès des ministres. J'ai fait des notes, des propositions sur la création d'une direction régionale, zonale, pardon, de la police aux frontières, parce que la zone et la région se confondent en Île-de-France, qu'il y ait une direction zonale de la police aux frontières sur l'Île-de-France, dépendant de la direction centrale de la police aux frontières. Je me suis cassé les dents. Et donc la police aux frontières, la direction centrale de la police aux frontières, est restée aveugle sur la problématique migratoire territorialisée sur l'Île-de-France. C'est extraordinaire. C'est incompréhensible. Mais c'est le cas. Finalement, ce qui a été décidé, c'est qu'on a créé un préfet chargé d'immigration sur l'Île-de-France qui dépend du préfet de police. Et donc la direction centrale de la police aux frontières est toujours aussi incompétente s'agissant de la plaque de l'Île-de-France. Il y a un moment donné, on peut vouloir faire des réformes et elles ne prospèrent pas. Merci, M. le Préfet. Juste, moi, j'ai trouvé les exemples que vous donniez en 2015 en particulier très frappants. Mais j'en ai tiré personnellement une conclusion différente en vous écoutant. C'est que je trouvais que ça plaidait plutôt pour une organisation justement anti-Eudor qui posait un certain nombre de questions. Et de mon point de vue, ce que vous décrivez entre DCPJ et PJPP, c'était bien l'illustration qu'il fallait la création d'une grande filière d'investigation qui embarquerait aussi la PJPP. Donc voilà. Pour moi, ça plaidait plutôt pour ça. La question, du coup, que je veux vous poser, c'est sur la question légitime de l'allocation des moyens. Vous dites... Moi, au fond, j'ai la conviction très forte que ça va affaiblir la PJ et donc le niveau d'affaires qu'il traite. La communauté organisée est très complexe, etc. C'est une question très légitime et qu'on se pose nous-mêmes. Donc quel est, de votre point de vue, ce qui devrait être fait pour garantir cette location de moyens ? Est-ce qu'il faut passer par la maquette budgétaire ? Est-ce qu'il faut passer par les effectifs ? Est-ce qu'il faut se baser sur la cartographie ? Est-ce que... Voilà. Comment on peut s'assurer, justement, que les moyens destinés à un travail qui, on en parlait dans les éditions précédentes, moins visibles mais pourtant essentiels, soient bien préservés ? Moi, je pense, Madame le rapporteur, je pense que, encore une fois, on ne réglera pas la question de l'embolisation du judiciaire, j'allais dire de proximité, du quotidien en faisant en sorte que la PJ, la DCP, enfin les services de la DCPJ ou les services PJ de l'APP vis-à-vis de la DESPAP s'en occupent. On ne résoudra pas le problème de cette manière-là. Le volume de ces affaires est tellement important qu'il emportera tout avec lui. Il emporte déjà les services judiciaires de la sécurité publique et il emportera les services judiciaires spécialisés qui ont déjà beaucoup à faire. Pardonnez-moi, la lutte contre la drogue et tout le contentieux généré par ces trafics de drogue suffisent, à mon sens déjà, à occuper beaucoup la politique judiciaire. Donc ce n'est pas la peine d'imaginer le contraire. Ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est plusieurs choses. Oui, sans doute renforcer les services judiciaires de la sécurité publique, au moins conjoncturellement, parce qu'il y a trop de stocks. Le stock, en plus, désespère les fonctionnaires. Enfin, ils n'ont pas le moral, ces gens-là. Je ne l'aurai pas à leur place, soyons clairs. Il faudrait sans doute requalifier l'encadrement de ces équipes. Je vous en ai parlé en vous parlant des officiers. Je pense – et là, je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir vous donner une argumentation structurée sur la question, parce que ce n'est pas ma spécialité. Il faudrait interroger les magistrats. Et je pense que vous l'avez fait ou vous le frais. Je pense qu'il y a aussi peut-être à réfléchir sur la procédure pénale, sur la différenciation de la procédure pénale. C'est un sujet épineux, grave, compliqué. La procédure pénale est là aussi pour garantir le droit des auteurs. Mais il faut aussi penser au droit des victimes. Donc le sujet n'est pas simple. Mais il y a des affaires compliquées et des affaires plus simples. M. Sainte vous en a dit quelques mots tout à l'heure. Je pense qu'on pourrait peut-être aussi se payer le luxe d'une vraie réflexion sur la différenciation de la procédure pénale selon la gravité des affaires. Il y a aujourd'hui un code de procédure pénale que vous ayez volé un iPhone ou que vous ayez trucidé votre voisin. Avec les mêmes garanties partout, tout le temps, pour tout. Une procédure extrêmement formalisée. Des outils, je veux dire des outils numériques qui ne sont pas du tout à la hauteur du sujet. Il y a aussi un vrai sujet matériel. Je ne suis pas sûr qu'on soit... Alors quand je suis parti, on commençait à avoir un travail avec une équipe projet déjà très structurée entre intérieur et justice pour mettre en œuvre ces outils communs et partagés. On ne part pas de rien. Je ne suis pas en train de dire que c'est le désert. En revanche, je ne sais pas où aujourd'hui les choses en sont dans la matérialité des choses et l'efficacité des choses. Je ne suis pas sûr que ce soit le bonheur absolu au moment où on se parle. Mais il y a un sujet d'outils aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une pertinence ou pas à différencier la complexité de la procédure pénale selon le degré de complexité ou de gravité des affaires ? La question des outils, la question de l'encadrement qui pêche beaucoup et la question du nombre. Sur la question du nombre, je suis prudent parce que quand on regarde... Je regardais l'autre jour les statistiques d'Eurostat. Quand on regarde le nombre de policiers ou de personnes, de fonctionnaires de sécurité intérieure pour 1 000 ou pour 100 000 habitants, quand on les compare avec nos voisins européens comparables, Espagne, Italie, Allemagne, les grandes démocraties du Nord, on est dans une très honorable moyenne. Et les pays du Nord, l'Angleterre, si je la mets dans les pays du Nord aussi, est à un chiffre moins important que le nôtre, sensiblement moins. En fait, c'est les pays latins qui ont le chiffre le plus important. Et voilà, on côtoie plus l'Italie et l'Espagne que la Norvège et l'Angleterre. Mais on est dans le même, à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc moi, je veux bien qu'on soit toujours dans une logique ou dans un réflexe de dire qu'il faut plus de monde, plus d'effectifs, recrutons. Certes, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la manière dont on manage et utilise les équipes que l'on a déjà. Et je ne suis pas sûr que notre management et que les outils pour permettre l'exercice efficace de leur mission par les agents soient les plus performants du monde. Il y a des questions aussi de temps de travail, d'organisation du temps de travail. Des questions de patrouille à 3 au lieu de patrouille à 2 pour des raisons qui se comprennent de sécurité des équipages. Mais quand on est passé à des patrouille à 3 par rapport à des patrouille à 2, ce n'est pas complètement la même couverture du terrain. Donc il y a aussi ces questions à se poser. Mais la réponse à l'embolisation des services judiciaires de la sécurité publique est à mon avis plurielle. Je rebondis juste sur vos derniers propos. Sur les OPJ, là, tout à l'heure, il y a le sujet des moyens et puis il y a le sujet de postes non pourvus, d'un déficit d'attractivité. Vous en avez parlé tout à l'heure en disant qu'on n'en parlait jamais et qu'au fond, c'était là-dessus aussi qu'il fallait agir sur cet encadrement, comment on faisait. Quels seraient d'après vous les outils qui nous permettraient justement, donc on a parlé un peu de procédure pénale, est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettraient de revaloriser cette fonction d'OPJ et comment s'assurer un meilleur recrutement ? — Alors oui. Là, pour le coup, il y a une question du nombre. Je pense qu'il manque d'officier, virgule officier de police judiciaire, parce qu'on peut être OPJ sans être officier. Vous le savez bien. Il y a un vrai sujet là-dessus. Ensuite, je pense qu'il y a des outils qui tiennent à la rémunération. Rendre attractif un poste et faire en sorte qu'il soit mieux payé et aux dynamiques de carrière. Aujourd'hui, en tout cas, il y a 2 ans, lorsque j'ai quitté mes fonctions, OPJ, c'était un investissement personnel pour passer les épreuves, etc. Et puis ensuite, pour avoir une pratique professionnelle qui n'était pas toujours des plus exaltantes, compte tenu, je veux dire, de cette ambiance qu'il y avait dans les services. Imaginez-vous des services croulants sous des dossiers. Vous ne savez pas par quel bout le prendre. Des fonctionnaires un peu désespérés. C'est des services qui ne faisaient pas envie. Eh bien, le gain, j'allais dire, pécuniaire d'un OPJ par rapport à un autre collègue qui ne l'était pas, n'était pas du tout encourageant pour rejoindre ces fonctions. Et on avait du mal à recruter des OPJ à cause d'une certaine désespérance. Et oui, je pense qu'il faut avoir une attractivité financière et de carrière. Et puis, vous l'avez dit, je l'ai dit et vous l'avez repris, des outils qui soient à la hauteur. Mais là aussi, on a des outils des logiciels de rédaction des procédures pénales qui sont antédiluviens. Alors j'avais présidé à mettre en chantier un nouveau logiciel de rédaction des procédures pénales qui s'appelait, j'imagine qu'il s'appelle encore de ce nom, qui s'appelait Scrib, d'après quelques articles assez récents que j'ai lus, qui n'avaient pas l'air de se porter au mieux de sa forme. Je veux dire, dans l'histoire de son développement, je ne suis pas sûr qu'on ait eu les moyens de notre politique sur ce sujet essentiel. Mais voilà, c'est un logiciel qui devait, dans son concept, éviter à des fonctionnaires de police d'avoir à retaper 15 fois, à ressaisir 15 fois les mêmes informations, faire en sorte que les choses soient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus fluides. Aujourd'hui, non seulement la police ne dispose pas encore d'un outil à la hauteur du sujet, d'un outil informatique à la hauteur du sujet. Et pire encore, on a en France un code de procédure pénale et on a deux logiciels de rédaction de la procédure pénale, un police et un gendarmerie. On a été infoutus de faire en sorte que les deux forces de sécurité s'entendent pour faire en sorte qu'il y ait un seul logiciel de rédaction de la procédure pénale qui soit commun en deux forces avec, là aussi, la réunion des moyens des uns et des autres qui auraient été bien plus importants pour faire un outil efficace, certainement plus coûteux, mais plus rapide avec les moyens des deux forces. Ça, on a été incapables de le faire parce que personne a tapé du poing sur la table pour dire ce sera comme ça. Il y aura un logiciel de rédaction des procédures pénales et pas deux. On est suffisamment riche en France pour se payer ça, comme on est suffisamment riche pour se payer deux expertises en matière cyber, deux expertises en matière de police technique et scientifique, etc., etc. Je sais que vos propos peuvent déranger, mais hélas, c'est une triste réalité. Merci, M. le Préfet. Juste pour pouvoir profiter de votre expérience du coup de DGPN, j'ai bien compris que finalement, le DGPN n'avait pas tout le pouvoir qu'on voulait bien lui prêter ou il n'en avait pas suffisamment, en tout cas s'il n'avait pas les arbitrages politiques pour faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction. Néanmoins, sur le constat que vous posez vis-à-vis de la PJ, PJPP et PJDCPJ, si j'ai bien compris, a priori, vous n'êtes pas opposé à ce qui est une filière police judiciaire, c'est-à-dire que la direction centrale de la police judiciaire chapeaute tout le judiciaire, à la fois celui de la PP, mais aussi celui de sûreté urbaine, sûreté départementale, toute la filière judiciaire, pour avoir une cohérence nationale, y compris le partage d'infos et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, vous pensez que faire les DGPN telles qu'elles sont pensées dans cette réforme, ça va être autant de mini-PP partout sur le territoire, si j'ai bien compris ce que... Oui, en poussant le bouchon très loin, à la différence près que le PP, lui, c'est un préfet spécialisé. Là aussi, il y a une particularité du corps préfectoral en Ile-de-France. La fonction préfectorale est duale. Il y a un préfet, la région Ile-de-France, préfet de Paris, et puis un préfet de police. Ces deux fonctions sont en province, hors l'Ile-de-France, hors, j'allais dire, agglomération parisienne, pour être précis, rassemblées sous la seule casquette du préfet de département en province. Donc le préfet de police, lui, ne s'occupe que des affaires de sécurité. Le préfet, dans les départements, s'occupera, certes, de sécurité, mais aussi des relations avec les collectivités locales, d'environnement, de social, d'urbanisme, etc., etc. Et donc oui, on aura finalement autant de préfectures de police sans les moyens de préfectures de police. Je veux dire, ne vous méprenez pas sur mes propos. Moi, ce que je disais, c'était sur la chaîne hiérarchique. C'est-à-dire que le préfet, il ne rendra compte pas au DGPN, il rendra compte au ministre, parce que c'est au ministre qu'il doit rendre compte. Je pense que dans la conceptualisation de la chaîne hiérarchique telle qu'elle découlera de cette réforme, de cette départementalisation de la police, je pense que le caractère direct de la chaîne hiérarchique qui existe aujourd'hui entre un directeur central de la sécurité publique et ses DDSP sera beaucoup moins efficace, beaucoup moins fluide demain, parce qu'effectivement, tout ça sera placé sous l'autorité du préfet. Alors vous allez me dire, mais c'est le cas aujourd'hui déjà, les DDSP sont sous l'autorité du préfet. Oui, enfin, sauf que, encore une fois, on ne parlera plus des DDSP, on parlera des DPN sur l'ensemble des composantes de la police nationale. Oui, mais pour rebondir sur le DDSP d'aujourd'hui, qui est sous l'autorité du préfet, son lien organique, il est quand même avec le DCSP ? Et donc, du coup, est-ce que... C'est une hiérarchie partagée, pardon, une hiérarchie partagée. Est-ce que le pouvoir de nomination, ce n'est pas le préfet de département qu'il a ? Par contre, le pouvoir de notation, c'est le préfet de département qu'il a ? C'est une relation un peu complexe. Mais oui, ce lien existe, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Je pense que c'est un point de vigilance auquel il faudra qu'on fasse, nous, attention dans les conclusions que l'on rende, d'avoir un DDPN qui a un lien organique avec des ZPN, des DGPN, pour justement éviter l'effet que vous indiquez. Je voulais revenir sur l'aspect management du DGPN. Dans le cadre de la future réorganisation, vous disiez, c'est peu probable qu'il ait la capacité, même si impossible, qu'il ait la capacité à manager 150 000 hommes et donc à rentrer un peu dans l'opérationnel. Est-ce qu'il y aura un réseau, en fait, avec des DZPN et puis des DDPN ? Est-ce que ça veut dire qu'il doit être adjointé ? Est-ce que ça veut dire qu'il doit avoir un rôle qui est très fléché vers ça ? Encore une fois, moi, je ne suis plus au cœur de l'actualité, des sujets, des réunions. Vous m'avez sorti de ma boîte, je viens à votre rencontre avec la meilleure volonté du monde et puis, enfin, je vous livre là le cœur de ma pensée. Sinon, ce n'était pas utile de me faire venir jusqu'à Paris. Et je vous le dis avec beaucoup de sincérité et avec beaucoup de conviction. Doit-il être adjointé ? Il le saura, de ce que j'ai compris, puisqu'il y aura des directeurs adjoints, chacun chapeautant une filière. Mais à la différence, ai-je compris, de ce qui se passe aujourd'hui, où le DCSP a une autorité hiérarchique sur les fonctionnaires qui servent dans les services de sécurité publique, idem pour la PJ dans les DIPJ, les DRPJ, idem pour la PAF, demain, ces adjoints chargés d'une filière n'auront pas cette autorité hiérarchique. Ils auront une autorité fonctionnelle. Seul sera détenteur de l'autorité hiérarchique, si c'est toujours le cas, le DGPN. Voilà, je ne crois pas à l'efficacité de ce schéma. Même si, il y aura peut-être aussi un DGPN adjoint, en plus des adjoints de filière, je n'en sais rien. Vous savez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément, disait Boileau. Moi, quand on commence à me parler, j'ai sans doute la tête près du bonnet, mais quand on commence à me parler d'autorité fonctionnelle, d'autorité hiérarchique, de liens organiques, quand on me montre des organigrammes avec un tas de couleurs et des pointillés pour différencier les liens entre les hommes ou les services, je commence à me poser des questions. Et quand ça ne s'énonce pas clairement, c'est que les choses ne sont pas bien conçues. Moi, tous ceux qui ont essayé de me faire comprendre comment allaient marcher ces filières, l'interaction des niveaux départementaux, zonaux, préfectoraux, chefs de filière, tout ça me paraît d'une complexité qui n'augure à rien de bon. Je le dis tel que je le pense, mais j'ai aussi le droit de me tromper. Ça me fait sourire ce que vous dites, parce que c'est ce que je ressens quand je regarde l'organisation de la police actuelle. Est-ce que Hugo, tu avais une autre question ? Non, je n'ai pas de question particulière, c'était très complet dans vos explications. Personnellement, j'ai tout compris ce que vous nous avez dit. Voilà, c'était absolument clair. On verra pour les suites de la réforme comment tout ça a évolué. Merci beaucoup d'être sorti de votre boîte et d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci à vous. Merci de m'en avoir sorti. Toujours très intéressant intellectuellement de réfléchir. J'ai une intime conviction. Je ne sais pas si les choses sont terminées. Je ne sais pas si les choses sont terminées.